salut tout le monde alors je suis de retour pour une nouvelle vidéo qui dit nouvelle vidéo dit aussi nouveaux décors je ne suis plus dans mon salon enfin en l'occurrence ma salle à manger je suis actuellement dans ma salle manga pourquoi elle s'appelle salle manga tout simplement parce qu'il y a des mangas c'est ma c'est mon petit univers ici donc c'est vraiment une salle que j'ai que pour moi j'y entrepose mes funko comme vous pouvez le voir j'y entrepose donc aussi mes mangas il y en a là il y en a aussi derrière vous mais vous ne les voyez pas et j'ai aussi tout ce qui est figurine donc là vous n'en voyez pas parce qu'elles sont en hauteur mais aujourd'hui c'est une vidéo sur ariel que je vais vous faire parce que j'ai quelques petites choses ariel que j'aimerais vous montrer tout d'abord je voudrais aussi m'excuser parce que je suis pas une pro de youtube j'essaie de vous rajouter les liens vous savez qui s'affiche là et à la fin le abonnez vous avec la nouvelle vidéo j'y arrive pas forcément toujours je sais que quand on clique sur le lien tout ça ne se voit pas forcément faut vraiment que ce soit sur mobile sur l'application parce que sinon ça se voit pas je sais que sur pc y'a pas de problème donc si jamais il y a quelqu'un qui sait comment faire n'hésitez pas à me contacter je suis dispo et je veux savoir le faire donc là je vais vous présenter mes figurines ariel je vais pas tout vous montrer ce que j'ai d'ariel parce que j'ai quand même énormément de choses vous voyez par exemple il ya un mug ici mais je vous montrerai pas plus que ça je vais vraiment vous montrer tout ce qui est figurines tout ce qui est poupée tout ça sachant qu'il y aura probablement une deuxième vidéo parce que j'attends encore pas mal de choses qui sont en commande si jamais ce format vous plaît bah n'hésitez pas à me le dire j'ai d'autres idées de ce type là donc là en gros je vous présente donc je fais ma petite introduction ici vous aurez aussi une fin de vidéo dans cette salle là tout le reste je pense alors je sais pas si ça va filmer ici ou là haut pour des questions de lumière mais voilà j'espère que ce format de vidéo vous plaira et puis à tout de suite je vous montre ça la toute première avec qui tout a commencé donc c'est celle-ci en l'occurrence donc c'est une de mes amies qui me l'a offerte à noël je crois et puis voilà la folie a commencé avec celle-ci en toute déculpabilisation celle-ci c'est vraiment la première que je me suis payée moi donc ça fait partie de la collection designer donc voilà c'est comme ça bah elle en fait j'ai commencé à vendre des mangas en fait des anciens mangas sur price minister elle vraiment je suis super fan d'elle je l'ai voulu je l'ai voulu dès que je l'ai vu et j'étais vraiment très 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 contente quand je l'ai reçu après celle-là bon celle-là elle a une histoire parce qu'au début c'était l'autre que j'avais celle avec l'autre robe de mariée mais en l'occurrence maintenant c'est ma fille qui l'a parce qu'il y a eu une petite embrouille mais bon du coup j'ai racheté celle-là et c'est la première poupée de style Barbie on va dire que j'ai acheté celle-ci c'est l'un des plus gros achats que j'ai fait jusqu'à présent bon c'est aussi l'une des plus belles figurines je pense que j'aurais jamais de ma vie elle est juste elle est juste parfaite en fait donc c'est pareil c'est une édition limitée c'est par la main et c'est juste trop beau quoi donc on va rester dans le designer celle-ci ça fait partie du dernier achat que j'ai effectué c'est une magnifique collection de Disney Disney designer en l'occurrence donc il y a celui-là il y a celui avec Eric et celui avec Ursula normalement je devrais en avoir au moins un des deux assez prochainement au départ j'avais un peu peur parce que j'avais peur que notamment la tête d'Ariel soit pas très très jolie et au final elle est juste magnifique vraiment magnifique sa tenue aussi mon triton par contre j'aime bien sa tête mais ce qui va pas du tout c'est sa moustache c'est Astérix c'est assez dégueulasse mais bon pour le reste il est vraiment magnifique le trident est juste super beau sa queue aussi son torse enfin sa cape enfin vraiment tout est tout est vraiment super joli c'est l'une de mes voilà c'est la première poupée collector que j'ai j'espère pas la dernière parce que vraiment elles sont super 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 jolies ensuite vient ma petite collection de Qposket alors pour être parfaitement transparente je ne suis sûre de l'authenticité d'aucune mais bon elles sont quand même plus ou moins réussies donc ça c'est les grandes il n'y a que celle là en fait où les yeux sont vraiment vraiment pas terribles mais bon les autres les petites en tout cas elles sont super jolies après j'en attends d'autres donc je pense que ça sera dans une autre vidéo mais je les trouve vraiment trop choppies pour ceux qui me suivent depuis un petit moment sur insta bah vous le savez j'ai commandé la boxe de février 2017 la boxe treasure boxe de chez Funko pour avoir bah c'est de là je vous les avais déboxé même chose que je ne fais normalement jamais ils sont juste super beaux donc voilà donc ça c'est les Funko normal on va dire d'Ariel sachant que je crois que celle là je crois qu'elle est vendue chez Disney maintenant sur Shop Disney pas les autres et je crois qu'il y en a une qui est devenue plus ou moins rare alors je ne sais pas laquelle des trois pour l'instant je n'ai pas commandé la nouvelle treasure box celle qui est sortie en juillet ou en août je ne sais plus parce que bon j'adore ce moment du film vous l'avez vu avec la statuette mais la bouche me plaît vraiment pas je vous les montre maintenant mais en fait la collection va bientôt être complète c'est les Toom Toom donc la originale au Disney il me manque donc Eric Max et Triton mais je les ai commandé donc là je devrais les recevoir très bientôt donc bientôt j'aurai la collection entière j'ai aussi donc la mini animator d'Ariel donc avec Polochon, Sébastien, le petit hippocampe de son père voilà c'est dans une petite valisette évidemment jamais déboxé toujours dans la série animator donc là on a le château avec lequel je ne j'aurai jamais évidemment je vous montre la petite Ariel qui est trop chou avec Polochon, Sébastien il y a même un requin aussi quelque part je ne sais plus il y a le coquillage là dans le fond et puis le palais qui s'ouvre je crois de mémoire et puis voilà les dernières pièces que je vais vous présenter donc ce sont les peluches de Polochon donc la petite animator et son grand frère qui est un petit peu plus vieux mais qui vient du Disney Store également et voilà c'est fini donc je vous ai présenté quelques petites figurines Ariel si jamais le format vous plaît ou ne vous plaît pas d'ailleurs je suis ouverte à toute discussion n'hésitez pas à venir me contacter que ce soit soit dans les commentaires soit sur les réseaux sociaux dont je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo en tout cas moi ça m'a bien plu de vous montrer tout ça j'espère pouvoir en faire une deuxième très bientôt pourquoi pas sur d'autres thèmes que celui d'Ariel en tout cas ciao 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 ciao